Bonjour à tous et à toutes et aux autres aussi, on ne laisse personne sur le bord de la route. Vous me voyez voyager, vous vous demandez sûrement pourquoi je voyage dans toutes ces contrées légendaires. Ah bon, ça je ne l'avais pas demandé, ça doit être un petit kiff des monteurs. Je peux même faire la météo, vous voyez qu'à Strasbourg, vous avez moins de pluie qu'à Lille. Bon, je ne sais pas forcément les termes techniques. Aujourd'hui, je vais encore affronter une personne, un métier. Vous m'avez vu vs un barman, vous m'avez vu vs une dessinatrice professionnelle. Vous allez me voir aujourd'hui vs un photographe professionnel. C'est pour ça qu'on est sur un fond vert. Et oui, c'était la magie de la photographie de l'incruste. Aujourd'hui, je vais affronter un photographe professionnel avec deux mannequins. Et on va voir qui va sortir les meilleures photos. J'ai eu ma carrière dans le mannequinat. Voilà, je n'ai pas envie de le dire devant tout le monde, mais j'ai été mannequin à mes heures perdues. Je vous laisse checker un petit peu sur mon Insta. Voilà, je vous mets un petit pop-up de photos. Il y a du katana, il y a du cou, il y a du kick. C'est des bijoux photographiques. La vidéo est sponsorisée par la marque de téléphone OnePlus. OnePlus, et je la sors de ma petite pocket, toujours avoir une poche à l'arrière. OnePlus sort deux produits. Ils sortent le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Ils ont été encore plus loin. Et notamment, justement, sur la photographie, vous avez trois capteurs. C'est un Avenger. Voilà, on est sur un super-héros des optiques. Un grand angle qui va jusqu'à 117 degrés. Donc aujourd'hui, c'est avec ces téléphones qu'on va s'affronter avec le photographe professionnel, parce qu'on doit être sur la même longueur d'onde, avoir le même matériel pour proposer les meilleures photos et voir qui est le champion de la photographie. Et donc, pour nous départager, un peu comme sur la vidéo où j'étais contre une dessinatrice professionnelle, là, on va devoir départager nos deux photos. Ce qui fait qu'entre chaque shooting, je vous mets les deux photos et vous aurez un petit timer de quelques secondes pour deviner si c'est une photo de Mika ou de Benjamin qui est acquis. Vraiment, on part sur du bon taux. Et donc, j'accueille tout de suite le photographe professionnel en la personne de Mikaël Vieira. Bonjour Mikaël. Toi, c'est ton métier ? Voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. Voilà, deux, c'est déjà assez. On a donc une mannequin. Comment on dit, une mannequin ? Une mannequin. Bon, on est photographe, on n'est pas prof de français. Donc, on accueille Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Et on accueille donc notre mannequin également Tristan. Bonjour Tristan. Comment ça va ? Ça va, on est en forme, on est loin. C'est parti, on est chaud. On passe tout de suite au shooting photo challenge. Donc, c'est parti. On accueille tout de suite les mannequins changés. Ils ont mis des tenues de malades. Amandine, tu peux venir ? Oh là, quelle belle robe. On est sur de la robe cocktail. Et là, je bouge. Regarde. En fait, le truc du photographe, c'est d'avoir vraiment la mobilité sur les chevilles et les mollets. Voilà. Et c'est parti, Mika, on shoot. Ok, allez, c'est parti. Yes. Une vraie modèle pro. Ce n'est pas aussi facile avec tout le monde. Regarde-moi sérieux. Yes. Regarde vers la lumière, sérieux. Je vais te montrer un petit peu les photos. En fait, on aurait dû regarder avant. On va refaire une série. La vitesse est un peu lente. Surtout celle où tu bouges. Oui, c'est un peu flou. Elles sont floues parce qu'en fait, je me suis mis en pro en 1,50e de seconde pour ce genre de situation. 1,50e de seconde, ça ne suffit pas. Enfin, c'est trop lent. Si on met plus rapide en mode... Si il y a du mouvement en mode sport, c'est cool. Je vais me mettre à... Allez, comme en studio, 1,200. Et le reste, il le règle tout seul. Donc, ce n'est même pas compliqué à utiliser. Oui, ça le fait. Très bien. Tu poses vraiment très vite. Amandine, je suis ton photographe. Allez, vas-y. Là, on va passer. Je te shoot. Allez, c'est parti. Yes. C'est ça que je veux. Voilà. Voilà, Amandine. Je vais faire des petites photos à l'aveugle. Regardez. Hop là. Est-ce que tu peux t'accroupir ? C'est un peu rock, là, comme ça. Oui, oui. C'est exactement ça que je cherche. On va faire une technique que j'ai en photographie, Amandine. Tu vas te retourner. Et quand je t'appelle, je dis Amandine, tu dis oui, c'est moi. Et comme ça, je te chope en surprise. Aussi naturellement que ça. Et là, je me mets en mode rafale. Amandine. Oui, c'est moi. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui vient de se passer. En termes de light. Si je peux me permettre. Je vais plus. Voilà, la laisser là parce que le fil est trop court. Ensuite, celle-là, je vais l'approcher ici. Ouais, double bras. Ça, ce que vous venez de voir, c'est comme une éclipse. C'est une fois tous les 50 ans. Maintenant, ce que j'ai envie. Attends, excusez-moi, je suis en train de capter les émotions. Merci beaucoup, Amandine. Là, on appelle Tristan. On te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon alors, Tristan, t'es en mode beau gosse là, tu vas te marier ? Presque. Alors du coup, je vais te proposer déjà que t'es bien habillé. On va te mettre sur le fond blanc. Donc, j'ai tout réglé manuellement. On voit que tout est jaune. Juste pas la mise au point parce que la mise au point, on va la faire comme ça. Et du coup, on peut shooter. Je vais changer le setup lumière. Et on va faire des trucs en mode vénère. Ok, passe à moi. C'est un peu le beau gosse. Yes. Ouais, très bien. On va faire un dernier setup lumière. Je vais faire du portrait. Pour qu'on comprenne bien, j'ai rajouté une lumière ici. Qui fait, en fait, c'est comme si j'avais mis un réflecteur. Donc, ça bouche les ombres du visage vu que je vais faire du portrait. Très bien. C'est à moi. Alors, je vois qu'il t'a fait une belle installe. Moi, tu sais, je suis plus à l'instinct. Je suis un petit peu un animal sauvage de la photo. Donc, je décale ça. Ce qui va me permettre d'avoir... De la merde. Mais donc, justement, l'idée. Voilà. Peut-être plus comme ça. Celle-là, la petite sœur, je l'enlève. Et je vais également te prendre sur fond blanc. Ce qui pourrait être sympa, c'est que tu te mettes juste au-dessus. Parce que là, je vais en avoir un flash. En fait, en photographie, on appelle ça un flash. Synonyme de dinguerie. C'est parti, Tristan. Là, il est en bagarre. Là, je me mets en mode portrait. C'est là que je vais catcher. Et là, tu vas me dire, dans tes mots, qui c'est que c'est qui qui a frappé ma sœur ? Allez. Un, deux, trois. Qui c'est que c'est qui, là ? Je vais prendre la cariole et tout. Je vais la mettre, moi. J'ai chopé la photo de la cariole. On mettra un hashtag cariole. Ça va être magnifique. Veste en deux doigts. On va se la tenter. Et là, on a l'impression que tu fais du stop. C'est parfait. Là, je suis bien, là. Oh oui. Excuse-moi, là. Je prends un peu de temps parce que je viens de faire une photo de qualité, là. Je viens d'en prendre plein les mirettes. Oh, le génie. On va partir tout de suite au deuxième shooting avec une autre tenue surprise. Amandine, est-ce que tu es prête pour le deuxième shooting en bikini, comme on peut le voir ? Bah oui, je suis prête. Vas-y. T'es prête ? Let's go. Allez, c'est parti. Vas-y, fais les pauses. Stylé. Si tu ne peux pas regarder au loin, vers là-bas, yes. Très, très bien. Je bouge très vite, comme d'habitude. 3, 2, 1. Ok, je me remets dans l'appareil photo normal pour faire du grand angle. Ok, dans 3, 2, 1. Regarde vers moi. Très bien. Voilà, moi, j'ai ce qu'il faut. Donc, c'est parti. Je reprends les rênes Amandine. On va se faire plaisir. Bord de piscine. Jambes croisées. Ce qui va me faire un mètre, comme ça. Oui. Oh oui. Bien joué. Amandine, hamac. Excuse-moi, je vais vite. Je suis dans la vitesse de l'inspiration, là. Là, je suis pris, là. J'ai ce qu'il faut. Eh, ça m'a donné des idées de ouf. Reste là. Vous vous rendez compte ? Je donne des idées aux photographes. Ah oui. C'est parfait, ça. Ah, c'est beau. Yes. Allez, c'est parti. Tu avais une pause où tu étais allongé avant. Yes. Et regarde vers moi. Je vais refaire un truc près du sol. Et regarde de nouveau au loin, là-bas. Yes. Ok, on est top. J'ai ce qu'il faut. Tristan, on va essayer d'aller chercher la quintessence du maillot de bain. Je te vois bien, Barbecue, moi. Un, deux, trois. Allez, regarde-moi. Oui. Est-ce que tu peux le mettre sur toi tel un bouclier ? Un Spartiate ? Un Spartiate du barbecue ? Un Captain America ? Oui. Oui. En fait, tu es Barbecue Man. Toi, tu sauves les aliments trop brûlés. Moi, je vais faire le méchant. Et une fois que j'ai fini ma phrase, tu dis ce que tu veux, tel Barbecue Man. Et là, je shoot, d'accord ? Je ne vais servir aucun apéro. Zéro tapas aujourd'hui. Non, parce que grâce avec moi, les merguez sont là pour faire la fête. Oh là là, j'ai la quintessence. Là, Tristan, on va aller sur quelque chose de plus zen. Tu es en Asie. Enfin, tu es en Asie, pas le costume de Troisième Reich. Tu es sur une Chine impériale, quoi. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Est-ce que tu peux me tenir mon téléphone ? Parce qu'il faut vraiment que je la visualise, la photo. Ouais, elle est là. Appareil, vite. Super. C'est magnifique ce qui se passe. C'est beau. On se retrouve pour l'ultime shooting. Et là, il y a grosse surprise. Donc, c'est reparti. Mika, nous, on est sur le troisième shooting. Le shooting déguisé. Je te fais quelques portraits. Yes, très bien. Et regarde vers le bas, la lumière. Très bien. Je vais faire un backstage en mode, on va tout voir. Le grand angle est vraiment top. On est bon. Super, petit sourire pour la fin. Bonjour, Amandine du 17e siècle. Voilà. Tu as eu peur sur le du. J'ai eu peur sur le 38, tu vois. Moi, toujours dans cette idée de contre-plongée. Si je peux me permettre, est-ce que tu connais la différence entre du RAW ? Si je la connaissais avec un belge, celle-là. Un RAW et un JPEG ? Ouais. Peut-être le temps de digestion ? Donc, en haut, là, tu peux choisir JPEG. Donc, on a le JPEG normal. On a le JPEG en 48 mégapixels. À savoir qu'en fait, il est deux fois plus grand que mon appareil photo pro, quand même. Donc là, c'est vraiment une image énorme où tu vas pouvoir zoomer beaucoup dedans parce qu'il y a beaucoup de mégapixels. Et tu as le mode RAW. Le truc du RAW, c'est qu'on va pouvoir retoucher beaucoup plus facilement les lumières. On va même pouvoir RAW toucher. Voilà. Toujours finir sur un jeu de mots. C'est toujours intéressant. Je te prends une dernière photo. Je te veux en Madone. Je veux quelque chose comme ça, de la piété. Et celle-là, elle est belle. Bravo, Amandine. Je vais mettre en grand-angle et en rafale. Ok, tu es prêt à sauter ? Dans 3, 2, 1, go. Ok, une deuxième. Dans 3, 2, 1, go. Ok, cool. Je l'ai. Alors, attends. Je vais mettre là. Vas-y. Allez, monte pour de vrai. C'est parti pour le shooting avec Spider-Man. Ou dirais-je même Peter Parker ? Peter Parker. Mais bien sûr, on sait qui tu es. On va la tenter en accroupi. Tu es en haut du building. Oui. Tête en l'air. De l'autre côté. Tu m'aimes à apercevoir le gros bouffon vert. Un gros bouffon. Oui. On va faire que là, tu es un Spider-Man normal. Tu es en séance photo. Et tout d'un coup, tu sais, tu es à ton alerte là. Alors, on dirait plus un téléphone qui vibre. 1, 2, 3. Alerte ! Et là, je pars en rafale. On va faire des choses un petit peu Spider-Man. Dernier shooting. Tu es en fond d'escalier ici. Tu es un peu dans le noir. Là, je ferme la lumière. Je me mets directement en paysage nocturne. Voilà. Oui. C'est beau. Bien joué, Tristan. Un grand merci, Mika, d'être venu. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Les abonnés, n'hésitez pas à mettre en commentaire si je suis digne d'être photographe. Un grand merci également aux mannequins. Amandine, un grand merci. Tu as été fabuleuse vraiment de pause. C'est extraordinaire. C'est gentil. Merci, Tristan. Pareil, en Spider-Man, tu es exceptionnel. De toute façon, on met vos Instas en description. Et on vous met également en bas ton Insta, Mika. Allez checker ça. Et allez également sur mon Insta. Je vous ai mis des photos en surprise que je ne vous ai pas mis dans cette vidéo. Et un dernier et énorme merci, bien évidemment, à OnePlus. Je vous mets en barre d'infos là. Allez checker. Ils sortent donc leurs deux nouveaux téléphones. Le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro avec lesquels on a pris les photos. C'est en différentes coloris. Je vous mets tous les liens. Merci à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là... Scylla ! Scylla ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501